Regardez-moi ça ! Encore un Shoryu Sagaet qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken ! Aïe 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 ! Ça fait trop mal ! Ça fait trop mal ! Tortilla ! Allez, Fouarté, qui a deux doigts de remporter ce match ? Je veux sortir un grand maître ! La championne Rien ne se touche ! Le cross-up qui touche le S-A-Cancel ! C'est inadmissible ! Non, 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 non ! C'est incroyable, Dragon Cancel avant un Shikiku Ultra ! Je lâche mon cas, je ne bats ! Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Shop ou pas Shop ! Aujourd'hui, un qui pourrait être considéré comme un meurtre passant dans pif puisqu'on va revenir sur la grande finale du Capcom Pro Tour Premium Canada-West-US Donc vous savez comment ça se passe dans le Capcom Pro Tour. Aujourd'hui, vous avez des Premium Offline. Il y en a trois. Voilà, des Premium Online, il y en a une douzaine, il me semble, et des World Warriors. Vous faites un mix de tout ça. Vous rajoutez la chance et vous avez une quarantaine de joueurs qui vont être qualifiés pour la Capcom Cup en fin d'année. Et bien, comme il y en a énormément des Capcom Pro Tour, en tout cas des tournois Premium à faire d'ici la fin de l'année, il y en a qui ont commencé très très tôt. Il y en a un qui a commencé méga 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 tôt. C'est celui des États-Unis, des United States of America. Eh oui, celui-ci a commencé très très tôt. Et chose absolument incroyable, c'est la version Canada-US de l'Ouest. donc tu vois on va côte ouest on prend le Canada et l'US donc c'est un peu le concours de la Californie et on a les meilleurs qui se sont affrontés pour avoir une place pour la Capcom Cup c'est ouf, un tournoi, un match une place pour la Capcom Cup c'est ouf à quel point des fois on est rapide dans sa manière d'exécuter les tournois ceux qui joueront évidemment le Capcom Pro Tour Premium 8 mois après la sortie du jeu juste avant la Capcom Cup auront probablement plus de difficultés je pense à l'emporter avec certains types de persos, le fait est que là rien n'étonnant, c'est un JP qui est arrivé en finale, c'est aussi un personnage très faux early game, mais il y a un joueur que l'on n'attendait pas du tout et que vous connaissez peut-être, c'est une légende de Street Fighter 4 à l'époque un joueur de Zanguieff de très longue DAC il s'agit de Snake Eyes le joueur américain ce dernier est arrivé en grande finale en loser bracket et va affronter Reynald qui joue JP je vous propose évidemment de regarder un peu le profil de ces deux joueurs pour aussi vous donner un ordre d'idée de ce à quoi ressemblent certains joueurs de Street Fighter parce que évidemment c'est pas toujours pas toujours évident tac 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 si je fais YouTube voilà Reynald c'est 35 ans c'est un gros joueur de King of Fighters notamment fort sur tous les jeux de combat et Snake Eyes 34 ans donc voilà on est sur des joueurs de plus de la trentaine donc l'expérience a primé évidemment sur ce tournoi et évidemment et bien on va voir un tout petit peu ce que le match a donné alors j'ai jamais vu ce match même si j'en connais évidemment le résultat et on rendra hommage évidemment à Monodalosha juste derrière voilà grande finale du Capcom Pro Tour Premium US Canada West Reynald contre Snake Eyes et vous l'avez très probablement vu parce que je vous ai commenté beaucoup de vidéos de Zangief récemment notamment avec Itazan et Kitschipa et bien Zangief a quand même les dégâts que ça fait ça il a des arguments non négligeables une fois qu'il arrive au corps à corps et ajouté à quelques mind games plus des réflexes assez divins ce dernier a de bonnes possibilités de revenir il a surtout des bons match-up parfois contre les persos très durs maintenant je ne vais pas vous mentir contre JP c'est normalement l'enfer du cul impossible de s'en sortir le match-up est horrible on a pu le voir d'ailleurs dans Itazan je crois contre Fenrich récemment ce n'est pas la première fois que je vous propose ce match-up il faut vraiment affirmer son JP et pas hésiter à utiliser les trucs les plus dégueulasses de la terre sincèrement Reynald bon voilà je ne sais pas je n'ai pas vu l'intégralité du tournoi donc je ne sais pas exactement ce que vaut son JP il est en grande finale donc il doit être très très fort il y avait quand même des grosses noms dans ses grandes finales mais on le sait le Capcompo Tour des fois dans certaines régions un peu mortes tu as quand même plus de chances que d'autres qui sont au Japon par exemple de remporter les premiums de ton tournoi en plus là c'est très tôt dans la sortie du jeu le jeu il a 3 mois et là il est déjà final et là Snake Eyes il prend le match-up en plein gueule mais ce n'est pas fini en vrai il arrive à mettre un 360 et il est bon il n'est pas en burn-out il a encore la possibilité de venir approcher Snake Eyes en plus c'est certes un slip noir donc il fait partie des joueurs extrêmement sans rien mais en vrai il a tout le mental d'un slip bleu tu vois c'est vraiment un Zangief cool qui sait attendre qui sait être patient qui sait attendre la vague tu vois comme les vrais surfeurs et là TicTro pas TicTro et il a bien fait de ne pas faire TicTro parce que Exlariat XR360 l'intelligence de jeu là-dessus juste ne pas sauter sur la décision la plus simple et la plus rapide et on saute pas sur le gros c'est exactement ça même si à chaque fois ça demande un Exlariat quand même pour pouvoir être contrôlé 1-0 pour Snake Eyes donc je rappelle qu'il est en loser bracket un grand final donc il doit reset pour pouvoir remporter c'est en FT3 bien entendu le truc c'est qu'après on peut on peut ne pas du tout aimer ce genre de match-up donc Snake Eyes il est vraiment très très patient très bien le bas gros point avec un drive rush extrêmement mal senti il a mis shop arrière pour reprendre l'avantage direct et le drive rush il est cassé par bas 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 moyen pied t'as vu il remet bas petit pied il laisse son adversaire dans le coin il contrôle maintenant derrière le chronomètre son match pas de drive rush c'est vrai que c'est vrai c'est vrai que c'est de la merde le lariat quand même c'est abusé que le lariat empêche pas le cross-up ici on saute pas sur le gros c'est pas encore ça je pense que c'est un buff qu'il aura Zangief un lariat ne peut pas être aussi nul surtout quand il a pas de chose spéciale invincible donc faut vraiment faut vraiment remettre remettre ça à Zangief parce que c'est vraiment son anti-air de base bien sûr il a le axe punch à son jab qui peut aussi fonctionner mais l'ariat quand on saute pas sur le gros on a jamais sauté sur le gros et là et là c'est un peu c'est un peu trop facile tu sauts en avant moyen pied tu évites tous les problèmes tu as vu n'importe quel chop arrière de JP te met dans une situation tellement compliquée hop saut moyen point headbutt et le drive rush cancel tu vois gros pied il met le toucher sans temps de douleur et ici derrière bam level non il fait reset tu vois plutôt que de mettre les dégâts avec le R360 il fait gros pied reset et là bam impact 360x 1 partout sincèrement je vois très peu de Zangief aussi patient que Snake Eyes après on va dire que peut-être des fois il est trop patient et ça peut lui coûter des matchs pour inactivité mais quand il réussit à saisir son temps d'opportunité c'est rare qu'il lâche le momentum et ça c'est vraiment un très 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 bon truc pour les Zangief le momentum c'est vraiment le moment où tu as l'avantage où c'est toi qui impose le jeu il ne faut pas lâcher cet avantage là et ça joue beaucoup sur la position pour Zangief tu vois dans cette position là Zangief est vraiment en grosse difficulté je ne sais pas si vous avez vu tout ce qu'il a pris comme dégâts de drive sur les coups qu'il a pris en garde heureusement qu'il a sorti son pari à un moment ou à un autre parce que sinon c'était quasiment fini et là on voit le matchup s'appliquer malheureusement il est obligé de spammer un peu drive impact au pif clairement là il l'a envoyé en espérant que ça puisse passer en tout cas ça a touché la garde parce que Reyna il n'a pas l'air très 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 instinctif vous voyez il ne fait pas drive rush non plus n'importe comment au milieu de l'écran ce n'est qu'il attend il a essayé de mettre bas gros pied il a essayé de mettre bas moyen pied il a perdu sur chacune des tentatives à partir du moment où il a été dans le coin il n'a pu pu revenir c'est une VOD que je commande ce n'est pas du direct le match a eu lieu il y a 10 jours c'était il y a une semaine et demie le week-end et c'est le vainqueur de ce match là est qualifié pour la Capcom Cup il faut quand même le savoir donc va tenter le million si vous préférez le mec gagne ce match là il tente le million parce que ce n'est pas un World Warrior c'est un CPT Premium Online voilà il y en aura beaucoup des CPT Premium Online d'ailleurs regardez bien les dates sur le site il y en aura un aussi en France Belgique Suisse je crois si je ne dis pas de bêtises la région peut-être Espagne France-Espagne ah c'est France-Espagne la région je crois donc voilà vous pouvez d'ailleurs il me semble d'ores et déjà vous inscrire c'est gratuit et celui qui gagnera ce tournoi et bien est qualifié direct tu gagnes ce tournoi t'es qualifié point il n'y a rien à faire il n'y a pas de point à grinder rien du tout c'est un Premium comme n'importe quel Premium seulement ça ne joue pas offline maintenant avant c'était à l'UFA c'était au CEO c'était comment au Combo Breaker c'était au Stonefest si vous voulez c'était au Versus Fighting bon là c'est tout online donc c'est régionalisé évidemment pour éviter les problèmes de connexion la Suisse et la Belgique sont avec l'Italie très bien merci beaucoup pour l'information et là Snake Eyes évidemment il a du mal à approcher mais bon il est quand même revenu ici du Diablo Vevert en sauvant plusieurs balles de match contre Nifiu je crois contre une jury donc bon c'est pas grave galéré pendant des heures tu vois le saut vertical moyen point qui lui empêche de mettre l'Ariat donc il y a toujours une possibilité de sauter sur le gros ça me fait un peu penser au saut gros point de Honda dans Street Fighter 4 qui avait vraiment tendance à casser l'Ariat et à casser les entières de Zangief 2 à 1 et ça semble être la victoire de Canard Reynald qui n'a pas grand chose à faire le match-up est tellement ici à son avantage donc il a juste à continuer et à se faire ziziun et appliquer le match-up le truc c'est que bon bien sûr c'est un jeu de match-up on le sait on le comprend on le devine mais il n'y a pas que ça qui est en jeu évidemment dans cette partie il y a aussi voilà le drive system au bon moment je dis le momentum Zangief c'est un personnage qui peut très vite et bien avoir un bon effet boule de neige ah saut au bas gros point double touche quand même sur le bas gros point dommage parce que là il avait trouvé le bon saut il y a des dégâts là dessus c'est Zangief il vient de perdre 40% sur un combo level 1 et derrière il y a encore beaucoup trop de barres de drive et plus il zone plus il charge de la barre de drive c'est pas grave Snake Eyes avance il garde avance il garde drive rush jam avance il garde avance il garde il va reculer parce qu'il sait que les stalactites tristes de lui faire des gros dégâts il contrôle avec bas moyen pied et là à force de se faire taper dans la garde il est burn out bon une balayette ça peut tout changer au burn out par contre c'est pas bon double head butt triple head butt ah oui le block stone est tellement positif quand il est en burn out c'est vrai que c'est lui qui tape il a raison par contre là il va se faire gratter gratte gratte donc de toute façon il avait pas trop de choix il est mort sans se faire gratter mais s'il gardait il se faisait gratter balle de match pour Reynald qui commence avec un drive rush overhead qui est safe oh le drive rush red au cyclone pour aller absorber les setups de JP il fallait quand même être là il a tenté tic trop après sauve à gros points mais Reynald l'a lu faut dire c'est un joueur de coffre donc ce genre de truc avec Maxima ou avec Clark Ralph il connait très 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 bien ou Dinosaure là il a l'avantage positionnel avec balle de match conclue à l'utilisation du gros point il avait pas encore utilisé gros point à la Snake Eyes il est en train de varier son jeu au dernier moment peut-être tenter le tout pour le tout bien joué il a absolument bien mindé le Amnesia et il l'a tapé au moment où il y a le recover vraiment première frame à laquelle il a eu le droit de taper encore une fois très mal utilisé ouais le ici la Windows il l'a passé enfin en installant la Windows à ce moment là il laissait Snake Eyes se rapprocher qui sauve une balle de match allez Drive Rush cassé par les jabs vous avez vu que le combo moyen 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 le target combo moyen point de Zangief est aussi extrêmement efficace ouais lui il counterpique pas Snake Eyes c'est un joueur de Zangief de tout mais c'est un joueur qui ne se plaint jamais Snake Eyes c'est une crème il ne se plaint jamais mais c'est ce que je disais un tout petit peu dans ma vidéo Street Fighter 6 ne doit pas changer d'urgence c'est que eh bien t'as le droit de jouer tout le temps ton même perso qui est un peu lotière dans la tier list mais si tu perds tu te plains pas c'est normal tu sais que le perso c'est dur de gagner mais voilà il y en a qui vivent aussi pour cette satisfaction il y en a qui deviennent caractère spécialiste et ils sont suivis aussi pour ça Snake Eyes a énormément de monde qui le suit sur Twitch par exemple allez Redo Cyclone parce qu'il joue Zangief et parce que c'est impressionnant et parce que le voir tu vois bah gagner gagner des choses impossibles ouah gros pied R360 X les dégâts de ce combo et encore une fois un saut qui est malvenu il s'est relevé en Windows il lui a donné littéralement sa balle de match de 2 et là l'incompréhension un peu totale Snake Eyes en fait c'est quelqu'un qui va systématiquement saisir l'opportunité si tu lui donnes donc faut vraiment 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 enfin merci Loudon merci infiniment faut vraiment pas lui laisser la moindre opportunité sinon c'est terrible si vous voulez que j'augmente un peu le son du match dites moi j'augmenterai un peu le son du match mais bon il y a les commentaires anglais derrière donc évidemment je veux pas que ça fasse la cacophonie non plus dans vos oreilles allez saut moyen point headbutt l'ariate voilà pas de hex juste ce combo qui est très très bon tu vois headbutt en counter il en met un deuxième et derrière il met le fist histoire d'être sûr de contrôler l'espace il n'y a pas de drive rush il a toujours sa barre de drive de chargé et il continue drive rush là il utilise une barre parce qu'il a de la barre en dessous et il va essayer de finir la barre de vie comme ça où il finit un peu raté juste un peu trop tard et le moyen point qui arrive trop loin pour se prendre le bas moyen pied de JP qui inverse la position et ça va être encore une fois 40 secondes de souffrance où il va falloir avancer mais on a le pari on a un coup armor on avance on garde on avance on garde voilà il a saisi la frame où il pouvait choper Thor Reynald qui a vraiment encore très mal lu son propre jeu en fait tu rends compte que Snake Eyes lit mieux le jeu de JP que Reynald lit le jeu de JP ça c'est symptomatique des joueurs de JP de toute façon qui ont pris JP parce que c'était le top tier facile à jouer au début de partie ça veut pas dire qu'il est pas profond mais souvent même eux comprennent pas trop ce qu'ils font tu vois donc ils spamment les trucs ils comprennent pas trop ce qu'ils font et ils ont du mal à estimer les block stuns les hit stuns et surtout les timings à laquelle les stalactiques vont sortir oui mind game ah dommage un cerveau qui ne sert à rien la base des joueurs de Zanguev toute cette intelligence de jeu au service de rien du tout c'est toujours mais c'est pas grave on abandonne pas hop là drop kick et là regardez les dégâts sur ce match là boum reset les petits amis reset de braquette de la part de Sneka et ça veut dire qu'il a gagné un match contre JP il est loin très très loin d'avoir perdu très loin d'avoir perdu alors on a vu il a gagné 3-2 c'est méga chaud mais vous savez ce qu'il se passe dans ce genre de cas là plus tu gagnes Alexandre Ghev plus en face ça doute parce que c'est toi qui a le momentum tu dis putain c'est Zanguev le match-up c'est 7-3 comment il s'arrive à me toucher bah ouais c'est 7-3 mais faut pas jouer un JP qui connait pas ses frames de start-up de coup c'est ça qui est le problème et dire que ça ce genre de JP alors Renald qui est un excellent joueur de jeu de combat un très bon joueur de Day One de Street Fighter comme Frionnel et il est en grande finale du CPT Premium donc c'est quand même c'est dire à quel point aux Etats-Unis il y a quand même des gros gros problèmes actuellement dans la communauté américaine au niveau de la de la répartition des niveaux au niveau de leur communauté qui est gigantesque et finalement parmi un nombre de joueurs énormes très peu sont forts et c'est ça qui est vraiment dommage c'est que et ils sont répartis ils ont pas mal de territoires non Double Drive Impact jamais ça passe évidemment ça relève en shop comme il est burn out il va essayer la level 2 garde, garde mais il a pris le casse-garde et il rate le combo quand je vous dis quand je dis que le JP est un peu au pif bah c'est fini il n'y a pas de match-up tu vois donc si t'es au pif bah t'es au pif point final t'as pas le droit de rater avec JP quand tu es aussi puissant avec le perso il faut systématiquement réussir tes attaques tes pressings et tes combos et on sait que les combos level 2 c'est pas simple mais voilà là on est 3 mois après la sortie du jeu comme on voit bah JP c'est pas encore c'est pas encore full 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 maîtrisé le perso il est skillé quoi qu'on en dise bien joué dans le 2-in-1 voilà ça aussi c'est une des façons dont tu peux ouvrir en fait c'est ça qui est assez ouf c'est que tu te dis bon là il y a un match-up JP vs Zangief celui qui connait le mieux le match-up c'est Snake Eyes Snake Eyes parce que Snake Eyes il joue des JP à l'infini toute sa vie toute la journée alors que des Zangief t'en croises finalement très très peu et tu sous-estimes des personnages qui peuvent être littéralement des personnages qui vont te tuer en tournoi la Reynald sur le Drive Rush il a pas de solution il a pas d'idée plus il est timide dans ses plans de jeu plus il est timide dans son zoning plus Snake Eyes approche plus il est en possibilité de faire shop ou pas shop avec les bonnes distances il y a même pas de garde il y a même pas Amnesia X il vient de prendre 50% de barre en moins de 10 secondes tu vois chaque fois il a la distance à laquelle le bas petit point passe il se met à la distance à laquelle la balayette et le bas moyen pied passe pas il est vraiment pas au pif un Snake Eyes alors il réussit pas tout tu vois la shop a Ariane raté le Lariat au mauvais moment mais malgré le fait qu'il rate des trucs franchement le match up regarde le match up il saute en avant il recule un peu il whiff finish le bas moyen pied il prend les dégâts tout ce qu'il a tout ce qu'on peut lui donner il prend tu vois il prend il prend il prend il prend tout ce qu'il peut prendre comme dégâts il prend et mine de rien au fur et à mesure tu vois il fait une match up spécial comme un Mongolo là il est très en avance à l'énergie je dis bon au pire je vais me faire toucher mais je vais pas risquer de taper je vais pas risquer de prendre punish counter et un énorme combo je peux revenir dans la partie même si je suis méga méga en retard il me reste un peu de barre de drive il reste du chrono on va faire durer même s'il reste un pixel de vie dans son truc je vais pas prendre un risque inconsidéré en tentant tout en 50-50 et ça marche en étant raisonnable en étant mesuré en étant prudent sur les relevés de JP alors évidemment tu envoies aussi le signal à JP que tu fais jamais rien à la relever mais ce qu'il faut faire c'est saisir les moments les plus décisifs sur lequel faire shop spécial sur lequel faire committee sur lequel risquer l'amnésia X cette gestion du risk and reward avec Zangief elle est fondamentale elle est très importante il faut vraiment être capable de gérer ça et regardez la garde qu'il a et encore 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 c'est la deuxième fois qu'il met ça vous voyez il met pas tout sur mais pas tout son jeu sur le comment la level 3 c'est la level 2 qui carry la level 2 qui passe dans les projectiles gros point dans le gros point de JP et headbutt et on met dans le blockstone et là avec le drive rush on peut mettre Tiltro je vous dis on snowball et il met les vrais Tiltro ceux qui font les gros dégâts ça se relève en pif évidemment il va reculer et mettre Paris voilà c'est tout et là la level 2 elle a servi à rien Renald est en train de craquer progressivement c'est pas bon ce qu'il est en train de faire il tape pas voilà il tape pas sur le casse-guard drive rusher il sait qu'elle se garde drive rusher de toute façon c'est neutre ou c'est positif on tape pas après ça j'attends j'ai pas des coups rapides qu'est-ce qu'il va faire après sûrement paf paf au pire il met une chope j'en ai rien à foutre qu'il me mette sa foutue chope voilà je prendrai pas le risque de déchoper je prendrai pas le risque de taper je garde voilà je lui laisse faire son truc vas-y fais ton truc frère je suis en avance à la vie et là il est à 2-0 et petit à petit Zangief fait son nid tu vois il est patient il attend il attend la vague il devrait jouer en legging bleu vraiment c'est vraiment un vrai un vrai slip bleu ce Snake Eyes mais bon les couleurs coûtent une fortune dans ce jeu donc je comprends qu'on les développe pas le gros pied qui stoppe en counter hit le drive rush il a plus d'idées là il est en train de spammer balayette Reynald et même en ayant plus d'idées en essayant de varier un peu son jeu bah là il est quand même tu vois il spamme pas le target parce qu'il sait que le set moyen point à whiff finish et que très probablement le target passe pas derrière je crois à cette distance là donc il est prudent Snake Eyes il met qu'un seul coup un seul coup tu vois il enchaîne même pas les combos tant que c'est pas nécessaire il n'y a pas de saut non plus vous le voyez sauter au pif il saute pas il attend il cherche à level 2 et là si sa level 2 arrive il est décisif il attend le projet qu'il pour sauter MMM merci zéro tracas zéro blabla il y a MMM les MNMs tu prends les Atemi dans la tronche et encore une fois malgré le zéro de Vital il avance il met pas Shop Spee il pourrait tuer et il attend le 2-in-1 et ce sac de Reynald se fait avoir pour la 3ème fois dans ce match par et bien la Super dans le point de Cancel c'est dire à quel point il connait bien voilà hop là on met ex-Windows c'est pas grave on fait full pari là il a tenté Shop belle lecture de Reynald qui a effet saut vertical sur la Shop il faut dire que Snake Eyes est quand même en situation de balle de match hop là et là maintenant je suis en situation de balle de match voilà il vient d'utiliser le wheel kick un coup qu'il n'a jamais utilisé ce 360 là bourré sur l'approche de JP jamais il a fait le saut comme ça avec son moyen pied jamais il a fait c'est exactement ce que je vous ai expliqué Snake Eyes attend le bon moment là où c'est rentable de prendre des risques pour avoir un gros reward parce que s'il perd se round c'est pas grave par contre s'il gagne ce round il est qualifié pour la Capcom Cup donc c'est là qu'il va prendre les risques c'est là où il va sauter c'est là où il va faire des erreurs où il va mettre du déchet dans son jeu déchets qui vont peut-être pas être prévus par son adversaire il charge là s'il arrive à tout parer il peut recharger une level 2 ça peut être décisif encore une fois Snake Eyes qui a beaucoup d'avance encore ça c'est dans la garde à son moyen premier je voulais dire Drive Rush qui est passé en dessous dommage qu'il n'ait pas fait saut bas gros point saut bas gros point et là il est en level 2 et là il sait il attire il sait Reynal que la level 2 peut le tuer donc là il va le mettre burn out mais il s'en a un à foutre il s'en a un à battre saut en arrière ouais saut en arrière allez il a pris deux hits c'est un moindre mal saut en avant et toujours la level 2 dans le tiroir pouh shop arrière derrière il y a c'est pas la meilleure shop qui l'a pu passer et là il n'a pas le droit il n'a absolument pas le droit de cancel par Ghost et tu vois il met gros point et il cancelle pas par Ghost du coup il ne prend pas moyen pied du coup il ne peut plus cancel par Ghost du coup il ne peut pas faire de boule et du coup il a peur et du coup il change et du coup il rush et du coup il rentre dans le light la peur de la level 2 qu'il a pris trois fois de suite l'a amputé d'une grande partie de ses plombs de jeu 3-0 sur le reset Snake Eyes les amis et le deuxième ou troisième joueur qualifié pour la Capcom Cup et oui troisième joueur qualifié pour la Capcom Cup c'est incroyable d'en arriver là et si on regarde du coup le site du Capcom Pro Tour et qu'on regarde un tout petit peu les joueurs qui ont été qualifiés pour le Capcom Pro Tour jusqu'à présent on peut voir voilà hop là ici voilà donc évidemment Angry Bird pour la zone Evo tu vois ça c'est les premiers et il y a eu trois premiers online qui ont été joués le premier a été remporté par Travis Style pour la zone Océanie donc il est qualifié pour la Capcom Cup le deuxième a été remporté par Kusanagi pour l'Amérique centrale ouest et le troisième par Snake Eyes donc on a quatre joueurs qualifiés actuellement pour la Capcom Cup donc on a Snake Eyes on a Ken on a Ken on a Chun-Lin on a Zanguieff et on verra en tout cas ce qui se passera donc voilà des online premiers trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze et treize quatorze quinze seize dix 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 voilà on a dix huit des online premiers et le reste c'est les World Warriors voilà je vous rappelle en plus que les World Warriors c'est dimanche pour la zone France deuxième zone France World Warriors voilà nous pour se qualifier il faudra gagner soit ce tournoi là soit le tournoi premier France-Espagne-Portugal qui est justement ici et qui sera bon voilà dans quelques semaines quand même donc il faut il faut et bien raison gardée voilà quatre joueurs qualifiés actuellement pour la Capcom Cup c'est quatre joueurs concourront pour le million j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à suivre la chaîne évidemment Ken Mogard Versus surtout si vous aimez les Jinbe de Canicule et voilà à suivre en tout cas sur le stream un premier à dix entre RMK Fast et NWA toujours sur Street Fighter 6 sinon et bien on se retrouve pour la prochaine vidéo bien sûr bye bye YouTube et bien on se retrouve